Salut à tous c'est Unhuile et aujourd'hui je vous présente ma voiture On coupe le moteur on a détaché la ceinture ceinture obligatoire les gars même pour ceux qui vont passer le permis on est en mode P et on est parti pour la présentation de ma nouvelle voiture je remercie la salle parce que sans lui la salle je n'aurais pas pu acheter cette voiture et je t'en remercie la salle encore une fois mais t'inquiète pas qu'il y a un drone à lèche qui est arrivé bientôt sur toi et je dirai tout ce que j'ai sur le coeur donc on est sur une bm 120d donc c'est une tante qu'elle 123d mais je crois que c'est la meilleure des catégories alors c'est une unique pourquoi elle est unique pourquoi l'unique baton où il y a beaucoup d'options alors déjà c'est une full option il n'y a juste pas les palettes au volant c'est tout mais sinon c'est une full option il n'y a pas les palettes au volant on est sur alors c'est compliqué parce que normalement une 120d c'est 177 chevaux et en fait celle ci c'est un moteur modifié donc en gros moteur modifié pour ceux qui ne servent pas ce que c'est en gros il modifie le moteur un peu comme quand vous allez au lsq somme sur gta 5 et en fait il y a une option en plus et en fait elle fait un énorme bruit gros bruit et ce qui lui permet d'avoir plus de chevaux donc au lieu d'en avoir 177 elle en ferait 190 comparé à les voitures normales qui ont eu 177 donc voilà donc on est sur une soirée donc vas-y me présente comme ça donc intérieur cuivre donc très bien entretenu par la personne donc c'est un pack m je le dis pack m intérieur et pack m extérieur donc voilà regarde un peu c'est du cuir voilà donc là je vous montre une boîte auto bien sûr en fait bon on m'a dit ouais reste sur une manuelle et tout mais moi franchement j'ai préféré faire comme la salle et je me suis jugé tu vois je me suis dit quand même que faut faut que comment dire j'en ai marre d'abattre manuel toujours mettre la première ou toujours mettre la deuxième la 3 c'est chiant surtout quand il ya des fours rouges et tout du coup la tête est accéléré c'est un peu comme comme un karting donc le coffre est un peu le bordel le coffre il y a pas mal de choses parce qu'on était en grosse vidéo tournée pour la vidéo la vidéo de bat lunch voilà ensuite en dessous on a une option qu'il n'y a pas en plus donc c'est double sortie de pot donc comme je dis c'est un véhicule unique vraiment unique double sortie d'échappement on a aussi les leds qui n'existent pas sur la voiture normale en fait elle est full option plus il ya des trucs en plus attend je vous montre un autre truc aussi c'est la plus dm normal j'ai le double de double et de la montère alors donc comme je vous ai dit les gars attendez je vais vous montrer à part ça va marcher à ta fonction la porte et en fait il ya une option qui s'appelle le paris attention je monte à tout de suite voilà ce sont les phares ici donc ça rendra plus ça rend mieux de nuit peut-être que je vous montrerai ça de nuit voilà ensuite le moteur comme tu dis c'est un moteur modifié c'est pas un moteur normal c'est pas le même moteur qu'elle a dedans parce que là c'est un mot comme je dis c'est un moteur métier vous fait pas mal de fois du coup c'est ce qui fait que c'est un véhicule unique et voilà et je vais montrer un petit peu bien bien l'interroge un peu plus en détail et surtout montre une chose voilà on rentre un d'une boîte auto en montre leur voilà donc comme je vous ai dit c'est une full option c'est à dire qu'elle a tout écouté donc l'écran que tu te mets dedans elle a le régulateur attends là tu peux montrer vas-y siège électrique partout voilà donc c'est une paquette m1 c'est fait là bas c'est encore écrit ici le petit logo et voilà donc moi je sais que mon siège a avancé mais en même temps je suis un petit bébé voilà donc je vais vous faire appeler le bruit du moteur quand on la démarre ah oui comme je vous ai dit donc c'est une boîte auto donc on regarde donc là c'est voilà bon et votre oui je vous explique pas donc T pour parking R pour reculer D le mode sport ici hop là j'ai mis le mode sport donc c'est écrit ici voilà là vous avez le mode nez normal le neutre et voilà là j'ai mis en mode T les petites lunettes pour conduire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les petites lunettes pour l'âge des parmi voilà ensuite d'attendre sur la caméra le petit écran de bord donc la gps musique et tout de volant on va sans rien ne vous inquiétez pas et voilà et qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer dedans donc rien de spécial en plus il ya ça et petit siège voilà on peut faire ça c'est plutôt pas mal et on se retrouve maintenant à l'extérieur les gars je vais vous montrer un autre truc donc je vous montre un peu près à l'intérieur voilà donc phare automatique et on se retrouve à l'extérieur let's go les gars voilà c'est une petite balade vas-y montre d'erreur c'est ce que j'aime là c'est la décapotable c'est c'est magnifique tout simplement magnifique attend je vais juste mettre le mot le mot attend parce qu'il y a quelqu'un devant tu vois ça craint un peu donc j'ai mis le mot de histoire attention les gars voilà je vous ai dit c'est un moteur modifié vous avez très bien entendu c'est c'est magnifique donc là on va le diriger je pense de nuit pour vous montrer un peu comment le véhicule de nuit et donc voilà on se retrouve tout de suite on va je suis retrouvé mon masque et mettre mes billettes parce que s'il y a la police je suis dans la merde donc voilà donc c'est parti les gars à tout à l'heure tchao tchao donc voilà les gars on est de nuit on est de nuit bah night et cette fois-ci les gars je voulais vous montrer les phares de nuit ce que ça donnait donc vas-y zoom sur le petit phare là on ferme la porte et hop dès qu'on ouvre voilà le ice option ice je sais pas ce que ça s'appelle mais en tout cas c'est une option donc voilà je voulais vous montrer ça et puis chez nous de nuit ça va le rendre bien bon là j'ai fermé j'ai fermé la capote attention parce qu'il y en a qui ont une capote ça y est voilà et bien évidemment j'ai l'option j'ai montré regarde regardez donc les gars je vous laisse appuyer comme ça et hop voilà la capote s'ouvre à la décapotable et là comme sur gta les gars voilà ils peuvent pas aller ils ont envie de dormir sympathique et en même temps aujourd'hui on a eu beaucoup beaucoup de tournage de 10h jusqu'à 21h de vrai 21h et on a fait que de tourner et puis et puis voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu je remercie encore une fois la salle puisque c'est grâce à lui que j'ai tout ça c'est en histoire je pense que je reprends tout ça caméraman on est d'accord tout ça j'aurais pas pu avoir tout ça puis et puis voilà je remercie encore une fois et sachez que sur la chaîne une en vrai si vous la suivez pas c'est en description la chaîne une en vrai gogo parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui m'ont arrivé et voilà caméraman t'as un truc à dire non pas forcément arrêtez de prier excusez moi il veut pas la clé je voulais la prendre c'est un petit tour en vidéo à l'aliens nuit non jamais je alors faut savoir un truc j'ai fait conduire l'aliens tout à l'heure non c'était hier hier je vous jure qu'il commençait à foncer sur des camions garés je viens d'avoir le permis c'est normal j'ai dit aller freine il a freiné et j'ai repris le le volant j'ai fait aussi conduire batman j'ai vrai qu'il conduit bien est-ce que je peux le remontrer juste comme ça il est pas craqué c'est moi qui doit essayer non c'est au tour du caméraman d'essayer il a été gentil aujourd'hui il m'a filmé tout bon on va pas parler 50 ans je vais sûrement faire des vidéos avec la voiture mais ça sera sur la chaîne une en vrai on verra bien en tout cas je vous laisse là dessus c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure tchao tchao la sensation mon petit t'as kippé ou pas t'as kippé ? oh on a kiffé ah c'est bon oh